De retour à Lorient, nous sommes toujours au cœur du Festival Inter-Celtique en compagnie de Lizardo Lombardia, le directeur du fil. Lizardo, bonjour, merci d'être à nos côtés. Bonjour. On va commencer par parler un petit peu de ce week-end, premier week-end du Festival Inter-Celtique. Et vous êtes plutôt satisfait avec notamment une augmentation de la fréquentation sur la Grande Parade. Nous sommes très satisfaits, je dirais. C'est vrai que le temps était la partie et quand le temps est bon, les gens viennent. Nous avons des images qui montrent que ces 70 000 personnes étaient vraiment là. Absolument, c'est une grande journée. Alors le fil, c'est 4500 artistes, 750 000 festivaliers, 1600 bénévoles chaque année. On peut remarquer quand on voit autant dans les personnes qui viennent pour découvrir ce festival que dans les participants, il y a une intergénérationnalité qui est assez extraordinaire. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de montrer que la musique celtique, elle est ouverte à tous et elle a de l'avenir. Exactement, c'est la passation des cultures, c'est la construction chaque jour. La tradition, on l'invente chaque jour. C'est comme ça, depuis la nuit des temps, on peut dire. Et nous continuons, c'est-à-dire qu'il y a ici des gens qui font de la tradition parce qu'ils s'épaissent plutôt avec des morceaux un peu plus anciens. Il y a des gens qui font de l'expérimentation totale. C'est ça que nous voyons, notamment sur lesquels la Bretagne, par exemple, mais un peu partout. Et surtout cette année avec un pays comme l'Ecosse qui a réussi énormément à développer cette idée de diversité, de hausser l'aventure, des expériences. Et je crois que c'est pour ça aussi que c'est une année extraordinaire, je crois. Alors cette année, pour la troisième fois, c'est l'Ecosse qui est l'invité d'honneur. C'est environ une délégation de 300 personnes. Est-ce que l'Ecosse peut être considérée comme l'un des pays les plus celtes ? L'Ecosse, c'est un pays avec une histoire où les celtes sont marquées beaucoup parce qu'il y a aussi des branches différentes. Il y avait les Pictes et les Calédoniens. Et il y a un lien aussi très fort avec le nord de l'Irlande, c'est-à-dire que véritablement les Scots et les Pictes étaient là. C'est-à-dire que c'est un pays très, très celte avec une représentation, je crois, dans l'esprit et dans l'imaginaire des gens. Et aussi des combattants avec une histoire houleuse qu'ils ont eue. Mais il y a aussi une grande sensibilité des côtés écossais. Les battants, les aguerris, mais aussi en même temps, un côté sentimental des cancoeurs. Voilà, c'est ça. Très proche des Bretons alors. Bien sûr. Nous sommes à mi-chemin de ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater si on débarque complètement et qu'on ne connaît rien à la musique celtique ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ? Pour moi, c'est toujours difficile de répondre à ça. Mais en tout cas, bon, honnêtement, un concert qui me tient à cœur, moi, personnellement, c'est le concert de l'esprit des voyageurs. Avec le groupe que nous présentons en pleine partie, l'Ida, où il y a des Tunisiens, des Indiens, des Bretons. Mais aussi Sam Lee, qui est un chanteur londonien, un mic, il a fait un travail extraordinaire sur les gens de voyage, justement, des causes d'Irlande. Avec une liberté d'expression qu'il fait de lui un des grands interprètes britanniques actuels. Amy McDonnell, bien sûr. Et déjà, pour finir, un duo qui est très impactant et que j'ai conseillé à tout le monde d'aller voir, c'est Hatsi Sankara, ils sont des Australiens. Et Ranrir, qui est un des grands groupes phares historiques de l'Écosse. On va aborder une dernière petite chose. Je sais que c'est un sujet qui vous agace un peu, Lizardo. C'est la sécurité, mais inévitablement, on est sous l'état d'urgence. Donc, voilà, il y a eu un dispositif de 1300 personnes pour assurer la sécurité. Est-ce que ça se ressent finalement pas trop ? Je me réjouis de voir que finalement, notre demande, un dispositif qui à la fois sécurise les gens, mais qu'on garde le sens du confort et le sens de la fête, que nous devons toujours soigner, soit dans l'équilibre. C'est ça que pour l'instant, nous ne vivons pas dans le week-end. Et je remercie donc les agents de la sécurité. Et voilà, ça se passe bien parce que sinon, si tu t'aurais tout pour accéder au centre de la ville avec un contrôle systématique qui t'agace, évidemment, les gens feront un demi-tour. Et donc, quand ce n'est pas le cas, je suis content et voilà, j'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin.